Le chiffre 5 sur le chiffre de la grâce, au moins 5 personnes, ça renouvelle le pacte. En fin d'année, au moins un sorcier, toi, tu joues au moins 5 personnes. Imaginez-vous des milliers de sorciers dans une nation, vous allez voir. Carnage, nous perdons des bras valides, les gens sont en train de mourir. Ils n'ont pas de crimes spirituels et ça ne vous dit rien. Vous ne venez pas qu'on parle de ça, ça fait peur. Ah les sorciers, on ne doit pas parler d'eux, mais il faut qu'on les parle libre. Plus on ne parle pas d'eux, mais ils détruisent autour de nous. Alléluia, et que Dieu nous aide. Amen. Ce n'est pas facile aussi du combat. Mais c'est ça, il faut te faire avec passion. Moi je fais ça avec beaucoup de passion. Il m'attaque, je les attaque. C'est comme ça. Il m'attaque, j'attaque. Amen. C'est comme ça, je suis trop prêt. Quand tu m'attends, il dit, tu es courageux. Quand il vient sur toi, tu es à terre. Je ne loue pas. Prenons le somme 35 dont on lit la parole du Seigneur. Amen. Si vous y êtes, on fait la lecture. Une personne ne me lise. Le somme 35. Je lise la parole de Dieu. Amen. Éternel. Oui. Défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Combats ceux qui me combattent. saisis le petit et le grand bouclier. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. C'est vrai que le somme 35, peut-être ceux qui sont dans le milieu chrétien, connaissent bien le somme 35. Moi, j'ai vu les mystères de ce somme. Je n'étais pas encore chrétien lorsque j'ai été conduit par une sœur. C'est une sœur qui m'a orienté sur le somme 35. Et j'ai vu tellement de merveille dans ce chapitre. Et mais ici, c'est David qui est en train de parler. David. Or, l'histoire de David, tout le monde le connaît. David fut le second roi d'Israël. Il y avait d'abord un roi qu'on appelle Saûl. Et puis David, c'est Israël. Il fut un roi déchu. Amen. Il fut un roi déchu. Dieu s'est tourné dans la maison d'un monsieur qu'on appelle Isaïe. Donc il y avait un fils du nom de David qui était le plus jeune d'ailleurs. A qui? Samuel le prophète a donné l'enchant royal. Or, quand tu reçois cette tension-là, tu deviens un roi. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand David a reçu l'enchant royal, on a vu que David lui-même a tué Goliath. Et quand David a tué Goliath, l'ennemi d'Israël, il a eu tous les problèmes. Cette semaine, les gens m'ont approché pour dire non, mais tu as un problème. J'ai un problème avec un mystique. J'ai dit oui. J'ai un problème avec un mystique et puis j'aurais le problème avec lui. Pourquoi? Parce qu'il jouait le nom de Dieu. Je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que les musulmans, quand vous voyez les musulmans, quand vous brûlez le Coran devant eux, ils vont vous brûler. Pourquoi vous les chrétiens? Je vous dis, pourquoi? Tu as un problème avec le Coran devant les musulmans? Oh! Il ne faut plus répondre. Salut! Allez! Toi-même, tu dois comprendre que le monsieur là. Ce qui va vous montrer. C'est vrai, les gars du journal, vous avez votre culture à vous. Vous avez votre truc. Pourquoi vous attaquez la réunion des gens? Vous prenez Mathieu Bonheur, vous prenez la photo de Moïse avec la caricature de Mohamed sur le journal. Les gens disent ok. Ils ont les vous tués. Ils ont des valeurs qui y croient. Mais laissez leurs valeurs. Quand on parle chez vous à l'homosexualité, vous mettez les gens en prison. Mais pourquoi vous attaquez la religion des gens? Or, quand on parle pour vous, vous attaquez les gens. Et c'est quoi ça? Je leur ai dit, le monsieur sorcier, la mystique, dit. Je me dis son nom. Parce que c'est trop donné le courage à ce monsieur. Il a dit qu'il a tué, il a paralysé avec les pasteurs. Sur les médias. Dans les journaux. Est-ce qu'il avait écrit? Mais qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? Et qu'est-ce qu'il voulait atteindre comme objectif en le disant? Dans la presse, il vous dit qu'il y avait que les pasteurs. Vous avez dit que nous les pasteurs, on n'a pas de pouvoir. Et puis les gens sont là, ils le regardent. L'université, il s'est tapé depuis 5 ans. Je lui ai dit, les journalistes ont appelé en semaine pour lui. Le prophète dit, il veut te voir, lui, face à face. Et nous, la presse. Le prophète, même là, il n'a qu'à venir chez moi. Mais ça, on n'a pas vu raison d'hommes-ci? C'est devant la presse. Il faut que tu ne pas démentisses ça. Parce que tu es féticheur. Est-ce qu'il y a des fétiches? Est-ce qu'il y a des fétiches? Il y a des fétiches. Faites des fétiches. Mais il ne faut pas oser parler mal de Jésus à qui nous avons créé. C'est une valeur chrétienne. Nous croyons en ça, nous, en tant que chrétiens. Tu peux oser dire, tu as perdu un pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur n'a pas de pouvoir. Ah, celui qui dit ça dans cette nation, je l'ai attaqué. Chacun a son notion. Si vous t'aisez, moi, Krasso, je parle. Parce que Jésus, ce n'est pas votre camarade. On ne joue pas à Jésus. Le jour où David a appris que Goliath est tenté de menacer l'armée d'Israël, il s'est levé. Je ne suis pas celui-là qui s'était facilement. S'il vous plaît, Amen. Jésus, ce n'est pas votre camarade. Jésus, ce n'est pas votre camarade. Le jour où tu vas rectifier, reconnais-toi, sorcier qui dit que tu es féticheur, que tu vas reconnais la souveraineté de Jésus et que tu es sa vie. Sinon, toi et moi, tu es un ennemi. Voilà. C'est ce que Jésus a fait après. Il est allé monter à la croix. Il a tourné de sa vie. Toi, tu es un plaisanté. Tu as hérité de quoi? Tu es féticheur. Tu as des immeubles. Il vous a fait quoi? Tu as apporté quoi à la Nation Ivarie? Tu apporté quoi à la Nation Ivarie? Nous on délivre chaque jour des gens, des griffes, des sorciers. Amen. Nous avons des valeurs. Il ne faut pas qu'on jouait ça. Les personnes me disent Non, le prophète, il faut laisser ça. Il me dit C'est vous qui laissez ça. Moi, je suis directement touché. Concerné par la chose. Parce que je sais ce que je fais pour moi. Oui? Amen. Quand quelqu'un commence à toucher ton enfant, si tu es dans cette maison, chacun connaît la voix de son bébé. N'est-ce pas? Quand tu vas entendre dire Non, ça c'est mon bébé. C'est mon fils. Tu seras obligé de laisser le cuir d'aller dehors. Défendre l'enfant. Même si je dis moi, le monsieur doit les défendre. C'est comme ça. Jésus, c'est pas quelqu'un qui dit qu'on doit jouer. Il faut jouer à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez à des valeurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas respecter la religion des gens. Il faut respecter la religion. Vous êtes là maté. Vous dessinez. Vous êtes étonné que les gens riposent. Vous abattent. Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi ça vous étonne? Et bien, vous les présidents africains, vous marchez, vous portez pleurer. Ils ont tué les gens au Kenya. Aucun président africain n'allait pleurer là-bas. Respectez la religion des gens, s'il vous plaît. Respectez ça. C'est ce qu'ils disent aux gens. Aujourd'hui, si tu parles mal de la société, on te ment plus. Parce que c'est légalisé. Comment femmes et femmes vont s'embrasser et puis vont s'accoupler pour dire voici madame dans la maison, voici monsieur. Deux gars sont mesclés. C'est un mollet André pour... Il y a plein de poils là-dessus. Et monsieur, mesclé, poils, mollé, bizarre. Que deux messieurs sont mollés, bizarre, en faute. Et bien merci. Regardez la morphologie d'une femme et puis deux hommes, c'est pas pareil. L'homme est due. La femme, c'est comme ça que j'ai accueilli la femme. Douce, bien. Mais vous êtes due Gaïa ? Vous vous embrassez ? Il est dans la rue ? Et vous trouvez que non, c'est comme ça, on doit faire mais non, c'est comme ça. Non, c'est pas bien. Vous comprenez ? Ils disent que non, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Et puis les gens chantent pas. Ah ! Mon dieu. Notre monde a changé. Alléluia. Quand tu vas parler de ça là-bas, ils vont t'attaquer. Mais laissez la religion les gens. Laissez la religion les gens. Ils sont musulmans, laissez leur religion. Laissez leur religion tranquille. C'est parce que vous les dérangez qu'il y a vous des, non ? Alléluia. Si les gens laissent nos valeurs, nous aurons une croyance. C'est le fétichisme, les choses bizarres que nous combattons nous autres. Or, quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, il faut le respecter. Parce qu'il va respecter l'être humain. Moi, quand quelqu'un dit qu'il ne croit plus en Dieu, c'est fini, je le vois comme diable. Parce qu'il ne va plus respecter l'être humain. Or, quand quelqu'un a craint de Dieu, quand il regarde l'être humain, il le respecte. Parce que l'être humain est écrit à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. C'est parce qu'ils sont tous mystiques. Ils sont dans le mysticisme. Ils disent que quand deux personnes vont se marier, deux garçons miscrits vont se marier, deux femmes, il ne va plus avoir la reproduction. Parce qu'en 2040, là-bas, il va y avoir assez de monde sur la terre. Il faut réduire. Leur politique, c'est que l'Afrique accepte ça. Oh, nous avons des valeurs. Non, non. Les choses ne sont pas passées ici. Or, quand vous rentrez dans le système de l'homosexualité, c'est fini. La nation commence à chambouler. Pourquoi aujourd'hui, les gens, ils ont des problèmes au niveau de la France ? Ça s'explique. Parce qu'ils ont osé défier Dieu. Ils ont osé défier Dieu. Pourquoi aujourd'hui, il y a les... Pourquoi il y a les... Aujourd'hui, quand vous regardez France 24, il y a l'incendie au niveau de la France. Il y a une fois, même, Saint-Pierre Pompic est mort dans l'incendie. Il y a des catastrophes qui n'existe pas en France, qui ont commencé à arriver. Les gens commençaient à attaquer la France parce qu'ils ont légalisé l'homosexualité. Pourquoi Dieu a détruit dans ces mondes ? À cause de ça. Dieu dit dans la création, multipliez-vous. Il vous dit non. Nous sommes contre cette loi. Vous défiez Dieu. Ah, vous défiez Dieu. Vous défiez Dieu. Vous venez d'Afrique, qui est venu au Kenya. Au lieu de parler de comment on va donner l'argent au Kenya. Tu viens, dis non. Nous sommes dans la casse de Marie. On dit non, c'est pas. Ici, là, tu t'es trompé sur l'Afrique. Que Dieu nous aide. Franchement. Amen. Je leur ai dit, je vous dirais la vérité. Jusqu'à ce que vous voulez me tuer. Jusqu'à ce que vous voulez me tuer. Au moins, j'ai éclairé beaucoup de monde. Amen. Oui, parce que nous allons tous partir un jour. Nous allons tous partir. Nous ne sommes pas immortels. Nous sommes tous, nous sommes mortels. Amen. Mais la vérité ne t'aidera pas à dire ça à quelqu'un. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. La franc-maçonnerie en temps de prendre du terrain, gagner du terrain au niveau de l'Afrique. Que Dieu nous aide. Amen. Le somme 35, vous voyez, dont je parlais de David, quand David a commencé à combattre Goliath, qu'il a vaincu du moins Goliath, le roi l'a emmené dans le palais. Le roi qu'on appelle Saïd, l'a emmené dans le palais. Or, le roi voulait rapprocher David de lui, pour le détruire. Amen. Amen. Alléluia. C'est celui qui est plus proche de toi, qui te connaît, et qui peut te détruire. Or, quand le roi l'a envoyé dans le palais, avec quelque chose dans la tête, le roi Saïd, c'est d'éliminer David. À cause de l'enction royale. Il y a quelque chose en toi qui effraye ton entourage, ton étoile. C'est tout. Les gens sont contre moi, oui, mais à cause de ce qui est en toi? Parce qu'il s'en est bien, c'est toi qui a régné sur eux. Tu ne dis même pas Amen. Amen. Mais il s'en est bien. Amen. Il s'en est bien. Amen. C'est toi qui a régné sur eux. Amen. Si tu en est bien, toi-même, reste tranquille. Dans le temps de la valeur, on dit l'enfant est né. Le mage dit au roi, nous avons vu le toit d'un enfant. et puis vous êtes troublés. On dit le roi est tout jéré, l'âme est troublée. À cause du fait qu'il y a eu le message de l'enfant qui venait de naître à cause de son... On dit lui est tout jéré, l'âme. La conflérie de ta maison est troublée, de votre famille. Parce que je viens de découvrir qu'une personne forte comme toi doit régner sur la maison, sur la famille. Ce sera que frère, si tu vis des attaques, c'est normal. Jésus a été attaqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand David a vécu la chauffer, c'est ça qu'il faut te méfier. Avec qui tu marches ? L'homme avec qui tu marches, c'est mieux placé que tu avais. Alléluia. Tu es le discernement. Tu vis chez qui ? Avec qui tu marches ? Qui est ton ami un petit ? Qui est celui qui marche ? Moi je ne confie pas à tout le monde. Je ne marche pas à tout le monde comme ça. Amen. On peut être ami, on peut parler, mais il y a des choses dans lesquelles frère, je ne t'envoyerai jamais sur le terrain. Avec qui tu marches ? David l'a amené, il s'allait l'amener dans la maison. Mais amen, ils savaient que ce monsieur devait régner sur Israël. Il fallait éliminer, il fallait le décliner. Eux ils savent. Ils savent ce que tu représentes. Ils savent. Ils savent. Donc ils ne veulent pas. Pourquoi Dieu est donc la sorcière ? J'explique. Parce que les sorcières défient Dieu. J'explique. Pourquoi ? Parce que les sorcières ne veulent pas avoir l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Or Dieu veut que tu sois puissant. Or Dieu veut que tu sois prospère. Or Dieu veut que tu sois béni. Mais le sorcière ne veut pas ça. Ce serait que quand tu te lèves au combat le sorcière, Dieu est avec toi pour le détruire. Et c'est tout qu'on te fait, c'est la volonté de Dieu s'accompliront dans ta vie. Amen. Et vous êtes là où vous parlez pas ? Mais vous devez vous lever dans la prière. Or, quand David a vécu ça, il a commencé à prier, il a commencé à s'attacher à Dieu. Quand vous vivez une attaque, quand vous avez trouvé une destinée, vous devez vous attacher à Dieu. Il est le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait David ? Quand vous regardez l'histoire de David, le roi David, il a commencé, il a été un homme de prière. Amen. Et c'est ça votre problème. Quel est le Dieu qui marche avec toi ? Tu as qui ? Tu as quoi avec toi ? Comme je disais, le frère, il a dit, non, lui, il prend l'Afrique contre l'Afrique. Mais l'Afrique va te détruire. Tu as l'Afrique là, mettre lui l'Afrique et tu vois. C'est ce qu'il a dit aux gens, si vous avez un fétis, vous avez trouvé un autre fétis plus puissant. Qu'est ça ? Il vient se prendre ça. Si moi, il marchait dans le fétis, j'allais rencontrer un puissant fétis, j'allais me terrasser. Comment tu as dit, non ? L'humain est convaincu que si il vient dans sa cour, les fétis sont gâtés. Il est trop incrédu ce monsieur. Je le regarde. Et puis il dit, non lui, non lui, non lui, non lui, non. Mais je devais prier pour lui, mais il ne faut pas aimer avec lui à la maison, qu'il a pris le canardier, il l'a laissé très loin. Il dit, non, lui, il voit le Christ, comme l'Occident. Les blancs, le système. C'est pas qu'ils sont des blancs. Si cette valeur nous apporte quelque chose, vous la raduez ? On s'attend à ça ? Oh bien, toute la situation est à partir de là. Quand vous regardez l'Europe, tout le développement est à partir du Christ, de la religion, tout est à partir de là. Qu'elles ont détruit tous ces jeux sataniques, ils se sont basés sur le christianisme, la religion, pour s'est développé. Mais tu dis, tu apprends l'Afrique contre l'Afrique. Tu connais l'Afrique ? La fille va te trahir un jour. Il la terre, il est mélangé, mais il ne veut pas. Prends pour moi là. Je lui dis, non, je ne prie pas pour toi. Non. Je ne suis pas un homme qui m'a misé. Tu sais qu'il ne prend pas pour moi là, je n'ai pris pas pour toi. Je lui ai dit merde. Je lui dis, c'est pareil, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Si tu as un problème, tu as un problème, tu vas m'envoyer dans la maison là. Oh, le monsieur, Dieu m'a utilisé. C'est une autorité. C'est une autorité. C'est une autorité encore du bois ici. Jeter son nom, c'est une autorité. Mais il sait que Dieu peut m'utiliser pour régler tel problème. Mais comme il y a l'Afrique, je suis à la maison, les Canaries. Non. Non, le prophète ne doit pas venir à la maison. Tu vois, c'est qui en lui là ? Il sait, il s'est agaté. Il dit, aïe ! Mais comme il pense que nous, les christianistes, nos religions, c'est vie chez les poulet blancs. Comment se réagir chez les poulet blancs ? Le christianisme, quand vous réalisez cette religion, c'est la vie. Il y a quelque chose de puissant derrière. C'est la force de Dieu. Amen. Alléluia. C'est parce que Dieu est dedans. Quel est le Dieu qui marche avec toi ? David a compris. C'est ça qu'il dit dans le leçon 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Tu as qui avec toi ? Amen. Sans richesse, tu attaques. Mais qui marche avec toi ? Qui vient te défendre ? Les gens sont là comme ça. Ils n'ont rien à dire avec toi. Qui ? Amen. Que vous voulez ou pas, vous serez à vous attaquer. C'est ça que vous avez vu dans le son 30, tu avais dit, l'éternel attaque ceux qui m'attaquent. Amen. Amen. L'éternel attaque. C'est très important. C'est très important. Attaque ceux qui m'attaquent. Les gens t'attaquent, mais qui doit les attaquer ? Si tu n'as pas les connaître prêts, tu as perdu le combat. Parce que le diable, elle a peur de lui quand même. Qui est notre Jésus. C'est de lui qui l'a peur. Attaque ceux qui m'attaquent. Amen. Amen. Tu es là aujourd'hui, je suis tout marrant, tu vis un combat. Vous savez, le combat, si vous n'avez pas une force avec vous, vous perdez le combat. Il n'y a rien à faire. Amen. Vous avez écouté le témoin de la sœur. Ça n'avait pas reçu la condition qu'il fallait, après une autre part, chercher un Dieu pour la défendre contre l'emboutement. Elle allait mourir de ça. Amen. On ne sache pas qu'on a un combat célèbre. On cherche la solution. Oui, c'est ça. Il faut tomber sur le véritable Dieu. Et nous proposons notre Dieu, c'est Jésus, qui peut vous délivrer de la sorcellerie, qui peut vous délivrer du fétichisme, qui peut vous délivrer de toutes sortes d'envoûtements. Amen. Le seul. David dit, attaque ceux qui m'attaquent. Tu es attaqué. Aujourd'hui, tu es convaincu que tu n'en es pas plus. Tu es attaqué de partout. Tes enfants sont attaqués. Tes affaires commencent à prendre un pouls. Et quand vous lisez le passage, il y a l'air de toi, parce que tu as l'impression que Dieu a assis. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons fait le temps. Quand Dieu s'élève, ses ennemis s'adresse. Amen. C'est ça. Il faut avoir ce pouvoir de faire lever Dieu. Là, souvent Dieu regarde. Il faut le faire lever. C'est ce que nous avons fait. Oh, quand Dieu commence à s'élever, pourquoi est-ce qu'il est au roi ? L'ennemi a oublié de s'adresse. Amen. Il faut que ton Dieu s'élève. Amen. Amen. Dieu s'élèvera. Amen. Amen. Dieu s'élèvera. Non, il ne reconnaîtra en toi son fils. Amen. Il ne s'élève pas comme ça. Amen. Amen. Si tu vois que Dieu s'élèver, c'est qu'il voit en toi son fils. C'est que tu as abandonné les choses pour dire, c'est qu'il a dit. Tu as laissé. Tu ne peux pas avoir de fétiches. C'est-à-dire saigner les fois. Il ne pas s'élèver. Il ne faut pas s'élèver. Non. Il est quand même tu as léré. Le qui va laisser des nélé. Le petit, les canarins, quand tu parles de l'Afrique au de l'Afrique. la maison d'un peu de jésus et puis il a d'appuyer ça quand le monsieur venu me voyait dit il m'a qu'il a conversé dit il y avait choisi de voir mais les choses j'ai pas voulu faire mais j'ai rien de saluer ça a gâti mais c'est le jugement se rencontre là ça c'est la cirée mais c'est que gâtiens il allait le moment pour faire ça il a pensé qu'il y a du poids je soulève construit ma voici fétiche les fétiches mais la peur il sait qu'il est devant lui c'est que le monsieur qui est venu nous effrayons alléluia attaque ceux qui m'attachent vous savez si Dieu dit lève-toi si Dieu se lève ceux qui reconnais que tu te sont fous si ce n'est pas dans un combat comme ça vous voulez que Dieu se lève pour vous défendre il fait que vous allez vous laisser le fétichisme tout ce que vous avez gardé chez vous à la maison pour dire bon j'ai fait un petit mélange un peu de jésus un peu de ça en mélanger ça fait un bon cocktail c'est un bon cocktail moi j'ai prié pour toi tu dois avoir l'argent tu dois prendre l'argent la valière de répétit t'as tout le caprice je n'ai pas quand j'ai prié pour toi il faut que tu en aimes tout ça Amen il faut que Dieu se lève Il s'élèvera lorsqu'il reconnaîtra en toi son Fils. Or, pour que Dieu reconnaisse en toi son Fils, fais que tu abandonnes tout ton cœur à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que Dieu nous défende. Amen. C'est important. Nous allons t'aider les bouts et nous allons prier. Il faut invoquer le nom de Dieu. Vous savez qu'il y a prié puis invocation du nom de Dieu. Il faut prier à l'éternel pour lui te délivrer. Tu es dans une situation qui te délivre la situation. On dit Amen. Amen. Je vais lui demander de te délivrer de la situation. Nous allons prier ensemble. Ça va ? Eh ? Ça va ? C'est la femme prédue à délivrer là. Mariam, ça va ? Tu m'as cherché quand t'es venu ici ? C'est la petite là. C'est la grande là. Vous voyez un petit peu là, on en a mis dans la sorcellerie. À Zaroco là. Hum. Viens, 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 viens. On va prier. Prions, prions, prions. Pour prier, vous savez, demandons au Seigneur de te délivrer. Nous prions, le Seigneur, nous prions. On la gauche, le Seigneur, demande à Jésus de te délivrer. Demande à Jésus de te délivrer. Demande à Jésus de te délivrer. Nous prions, nous prions, nous prions. Demande à Jésus. Celui qui te délivre ? Qu'il c'est délivre ? C'est délivre. Oui ! Et c'est délivre ! On prie, on prie, on prie, on prie. On prie, on prie. On prie, on prie. On prie, on prie, on prie. 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 qu'est-ce que tu as. qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie ? qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie ? qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie ? qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie ? Qu'est-ce que tu as détruit? Tu as fait quoi de cette ville? Lâche-la. 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 Tu vas parler et la libérer. Tu m'attends? Tu vas parler et la libérer. Tu vas parler et la libérer. Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit? Tu as détruit sa chance. C'est ça? Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la.